Hey, hey, hey Salut, je m'appelle Carolina, bienvenue au Nouveau Et bonjour les anciens Donc c'est un peu mon retour sur Youtube Je ne sais pas ce qu'elle avait remarqué, peut-être que oui, peut-être que non Mais ça fait longtemps que je n'ai pas été sur Youtube Parce que je réfléchissais beaucoup en fait À la ternure que prenait J.A.I.D. Parce qu'à la base, il faut savoir que J.A.I.D. Pour ceux qui se rappellent ou ceux qui ne savent pas Ça veut dire « Jeune à l'image de Dieu » Et ce que j'avais prévu avec cette chaîne Youtube C'était qu'il n'y ait que des témoignages Des jeunes qui racontent, des jeunes chrétiens Qui racontent comment Dieu a agi dans leur vie Voilà, c'est ce que je voulais Mais comme tu le vois, ça a pris une toute autre tournure Et il y a beaucoup de vidéos finalement Où il n'y a que moi et toi Donc il y a des vidéos face cam Je parle de certains sujets Comme je t'ai fait une vidéo sur la colère Une vidéo sur les relations sexuelles Une vidéo sur... Bon, j'ai fait plein de vidéos Si tu ne les as pas vues Dès maintenant, attendez-moi Comme ça, tu n'es pas fait dans ton film d'actualité Et puis tu verras dans mes vidéos J'avoue qu'il y a des fois Où je disais à mon mari J'espère que les gens ne vont pas me prendre pour un pasteur Ok ? Pourquoi pas ? Je fais des vidéos comme ça Et puis je parle de sujets et tout Il faut savoir que dans mes vidéos Je donne mon avis Ce que j'ai compris selon la parole de Dieu Que j'ai lu Donc c'est mon interprétation de la parole Tu ne seras Et tu pourras valider Ce que je pense ou pas Quand t'appuies sur la parole de Dieu Parce que c'est la référence qu'on doit avoir Et c'est toujours la parole de Dieu Qui doit clôturer, entre guillemets, les débats Voilà Donc quand tu vois mes vidéos Ne les prends pas comme une vérité absolue Parce que ce n'est pas la vérité absolue C'est ce que moi j'ai compris de la parole de Dieu C'est ma vérité Et que si je te partage C'est que le Seigneur ne m'a pas dit que je m'étais trompée En tout cas Donc voilà, voilà Je vais te dire un secret Il faut savoir que quand moi je poste une vidéo Sur la chaîne YouTube J'ai l'idée Il faut que la vidéo m'édifie moi en premier Si quand je vous montre la vidéo Je trouve que la vidéo ne m'édifie pas Je ne la posterai pas Et je ne la poste pas Quand je fais une vidéo sur un sujet C'est que j'ai compris Par le lecteur de la Bible En priant Avec mes temps personnels avec Dieu En discutant avec des frères et soeurs En priant avec mes frères et soeurs Avec mes parents J'ai compris l'importance que cette chose a Pour un enfant de Dieu Et là je t'ai fait une vidéo Où je suis totalement transparente Et toi tu vois J'ai pas envie que tu penses Que je suis une jeune chrétienne Ou qui ne fait pas de bêtises Qui est 100% boite J'aspire à l'être En fait Il y a un verset de la Bible Qui dit Soyez parfaits comme votre père l'est Votre père céleste l'est Je marquerai le verset juste ici Comme d'habitude Et en fait c'est un verset que des fois Si tu lis Tu dis wow La pression que ça Que c'est Parce que tu dis Il faut que je sois parfaite frère Mais être parfait c'est quoi En fait Je vais t'expliquer comment moi Je vois ce verset Je vois ce verset comme Aspire à être parfait Christ est parfait Et dans nos vidéos Tous les jours On doit aspirer On doit agir Penser Parler Comme Christ le ferait Notre modèle C'est Jésus Christ Jésus Christ est la perfection Donc notre modèle C'est la perfection On aspire à voir être comme Jésus On aspire à voir être parfait Tu vois Je vois ça comme un but Un goal Pas forcément Je sais pas Peut-être un jour Tu seras parfait Peut-être que tu seras pas parfait Ça Dieu seul le sait Mais je sais juste une chose C'est que tu dois aspirer à l'être L'apôtre Paul aussi lui-même Disait dans la parole Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix Ou que j'ai déjà atteint la perfection Mais je cours Tâcher de le saisir Puisque moi-même J'ai aussi été saisie Par Jésus Christ En gros Le frère te dit quoi là Il te dit Que même lui Il se considère pas comme parfait Mais il dit Ouais J'aspire à être parfait En fait Comme la vie de tous les jours Et cette façon de penser Où Avant toute chose Avant de parler Avant de faire tel ou tel geste Tu dis ouais Ok Je suis dans cette situation Est-ce que Jésus lui ferait ça Est-ce que Jésus S'abrillerait comme ça Est-ce que Jésus Aurait ce comportement là Vis-à-vis de cette personne Est-ce que Jésus Dirait ça Est-ce qu'il se comporterait comme ça Est-ce qu'il mangerait ça Est-ce qu'il Je sais pas Tu vois ce que je veux dire C'était juste une vidéo Pour Bah dire que je reviens sur YouTube Et que comme tu l'as vu sur mon générique Ce sera un peu différent Certainement Ce sera différent Il y aura différentes rubriques Franchement les gars Je sais pas encore comment ça va se présenter Mais je laisse la chose aller Je sais que j'ai l'idée C'est dans mes prières C'est dans la prière de mes femmes Des membres de ma famille Mon frère a pris pour moi Mes soeurs a pris pour moi Mes parents ont pris pour moi J'ai des amis aussi Qui prient pour moi Voilà je sais que J'ai l'idée Entre les mains de Dieu Et puis Dieu fera ce qu'il veut De cette chaîne Et j'ai tellement de choses A vous raconter Donc du coup A la prochaine Pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à t'abonner N'hésite pas à liker la vidéo Et à commenter Parce que J'aime vous commenter On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye bye Ouais c'est un monde c'est cool Sous-titres par Jérémy Diaz